et salut petite vidéo sur le clonage donc pour se déplacer rapidement dans Evenline alors c'est pas gratuit vous pouvez pas faire ça tout le temps il y a des petites limites mais je vais vous expliquer ça alors déjà pour vous cloner c'est très simple il va déjà falloir aller dans les compétences dans amélioration neurale et augmenter la compétence psychologie infomorphe on le voit là c'est marqué autorise un clone stellaire par niveau si vous avez le premier niveau vous allez pouvoir mettre un clone etc jusqu'à 5 si vous en voulez encore plus je crois il y a celle là je crois qui vous permet d'avoir encore un clone supplémentaire donc ça va pouvoir monter jusqu'à 10 clones et en fait ça va vous permettre tout simplement vous déplacer instantanément alors c'est pas gratuit vous êtes limité je crois de souvenir c'est 900000 900000 ISK et vous pouvez le faire une fois par jour alors il ya un moyen de réduire réduire le temps je sais plus c'est qu'elle a réduit d'une heure par niveau alors bon on se passe de 20 si vous augmentez vous gagnez 5 heures c'est pas ça va vous permettre donc de vous déplacer rapidement dans ev instantanément donc je prends l'exemple voilà vous avez votre activité à un endroit mais vous souhaitez voilà partir en exploration donc vous allez vous équiper prendre votre voilà votre vaisseau d'exploration et là vous vous retrouvez à 30 sauts de votre base et là pour en fait vous ne pas perdre votre avancée donc vous allez laisser votre vaisseau là bas vous allez pouvoir installer votre clone à l'endroit où vous étiez et donc pouvoir revenir comme ça à votre base et si jamais voilà je sais quand on est alpha on est limité à un clone mais si jamais vous êtes oméga vous avez le roi plusieurs clones donc rien ne vous empêche d'installer votre clone à votre base pour pouvoir partir en exploration un peu plus loin et donc revenir instantanément grâce à la baie de clonage en sachant voilà vous êtes limité à une fois par jour et ça coûte un peu d'argent mais en tout cas voilà il ya cette possibilité là donc pour ce faire c'est très simple alors je vais me mettre dans la place d'un alpha qui aurait uniquement un seul un seul clone possible donc vous êtes dans une station et vous dites bon bah voilà je vais aller explorer fin en tout cas il faudrait un personnage à l'autre bout de la galaxie alors si vous en avez un seul c'est pas très grave c'est juste que vous allez devoir faire toute la route installer votre clone refaire le chemin inverse pour continuer votre activité et en cas de besoin va utiliser votre clone dans la station mais voilà ça marchera que dans que dans un sens vous n'allez pas pouvoir faire le l'aller retour mais bon c'est 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 déjà un gain de temps énorme donc du coup pour ce faire c'est très simple alors déjà on va imaginer qu'ici voilà c'est ma base c'est là où j'ai mes activités principales on va partir dans le système d'à côté en sachant que voilà dans le système à côté c'est juste pour vous compreniez il n'y a aucun intérêt de faire ça dans un système juste à côté donc du coup là vous allez imaginer voilà j'ai fait une vingtaine de saut et j'ai vraiment besoin d'installer un clone à l'autre bout de la galaxie et je vais devoir faire des voyages assez rapide donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir le système juste à côté et on va essayer alors toutes les stations n'ont pas de baie de clonage c'est pour ça donc dans les cinq sites internet que j'avais fait là la vidéo j'explique bien que en gros il ya un site qui sert de map en fait qui va vous permettre justement de savoir comme ça dans les dans les systèmes quelle quelle station à une baie de clonage dans le système où vous souhaitez aller donc là on va se rendre à morasi et je vais aller dans une dans une station qui est une baie de clonage donc si je dis pas de bêtises c'est le c'est vrai que caldari business tribunal c'est pas celui là c'est celui là voilà on va amarrer donc là donc vous imaginez vous là vous faites pas mal de saut vous avez vraiment besoin d'installer un un clone pour avoir un accès rapide à l'endroit où vous allez vouloir vous rendre et je vous expliquez donc comment ça marche les limites et c'est déjà les limites c'est comme je vous ai dit c'est on est vraiment limité une fois toutes les 24 heures même si la possibilité de réduire un peu et donc on va devoir payer 900 mille à chaque fois donc c'est vrai qu'on va on va pas s'amuser à faire ça on va pas s'amuser à faire ça toute la journée mais en tout cas voilà c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à savoir et utiliser ça peut faire vraiment gagner du temps donc une fois vous êtes dans une station qui a une baie de clonage et que vous avez la compétence pour utiliser mettre un clone vous allez aller sur ce bouton la dispositif de clonage vous allez cliquer ce qui vous fait en gros aller dans votre feuille de personnages donc personnages clones hyper spatiaux et donc là on voit donc il n'y a pas de clone installé mais j'ai la possibilité d'installer un clone on va installer un clone on vous demande d'autoriser le paiement en vue d'un clone dans cette station le montant s'élève à 900 mille alors je vais cliquer sur lui mais faites très attention quand vous installez un clone si vous aviez des boosters des modificateurs d'attributs etc enfin tout ce qui rajout sur votre personnel sur votre personnage un augmentation etc ça va rester dans le personnage donc là si j'avais des comment dire des améliorations je les perds on va créer la nouveau club c'est le club que j'ai actuellement qui va être qui va rester dans la station quelque chose à bien prendre en compte je vais cliquer sur oui voilà donc mon clan est bien installé le club que j'avais en gros ça m'a créé un nouveau code en un nouveau clone et du coup je vais pouvoir utiliser et repartir mais le club que j'ai décidé d'installer se trouve ici et donc en gros je vais pouvoir n'importe quel endroit de la galaxie pouvoir sauter et retrouver mon clone donc pour ce faire on va retourner là où on était donc dans cette station j'ai mon clone qui est installé qui est en attente qui est en sommeil on va dire il faut le prendre comme ça alors par contre je sais pas si le fait que là je l'ai installé parce que la limite de 24 heures c'est quand on saute dans un clone mais là comme je l'ai installé je sais pas si ça va être pris en compte mais bon c'est pas grave vous allez comprendre en gros comment ça marche donc là on va imaginer qu'on retourne à notre base donc on fait des dizaines de sauts même si là je vais en faire qu'un donc je vais retourner à la station précédente donc c'était à l'égita et voilà donc j'espère que ça va marcher pour qu'on puisse y comprendre mais déjà savoir que voilà dans le jeu il ya le système de clone qui vous permet en gros de laisser un personnage dans une station en sommeil et n'importe qu'un endroit de la la galaxie tout new eden vous allez pouvoir téléporter à ce clone donc c'est quand même c'est quand même assez intéressant et c'est bon à savoir même si vous n'utilisez pas voilà un jour ça pourra peut-être vous servir c'est toujours bien de savoir que ça existe par contre la station c'était tribunal quelque chose aussi c'était il y en a plusieurs je crois que c'était le 4 le 1 4 si je dis pas de bêtises enfin bref peu importe de toute façon le principe est le même donc du coup on va se rendre à cette station et je vais vous faire voir comment vous déplacez rapidement dans votre club en gros c'est le même système vient de faire vous allez aller sur votre personnage et on va cliquer sur sauter sur notre club mais pour ce faire voilà vous explique bien que vous devez être amarré et je crois même que on doit sortir du vaisseau que pour quitter le vaisseau vous allez voir c'est très très simple on va chercher à droite notre hangar par défaut voilà je suis dans un hangar je vais donc attend il me le précise 1 si je fais sauter là qu'est ce qui se passe sauter autant que ça ne s'élève à 900 ah non je suis pas obligé de quitter mon vaisseau d'accord donc là vous voyez donc je suis à une station alors je suis à un saut mais si j'étais à 15 sauts le résultat serait même et en fait là je vais tout simplement donc j'avais gardé mon clone dans cette station mais en cliquant sur sauter en cliquant sur oui donc oui à chaque fois vous payez 900 000 vous n'allez pas le faire tant que ça et après je crois qu'on va être limité à 24 heures je clique sur oui et là vous voyez il fait quitter automatiquement de ma capsule alors oui donc il y a marqué son cours que vous êtes déjà en train d'effectuer un saut voilà il a prélevé les 900 000 et voilà j'ai sauté donc oui prochain saut possible dans 24 heures donc c'est ça on est vraiment limité à 24 heures donc il y a possibilité de réduire d'une heure par niveau avec la compétence que je vous ai vu voir tout à l'heure mais bon on va dire que je trouve que le voilà cette compétence là pour réduire le temps est vraiment pas intéressant une heure par compétence c'est vraiment pas assez voilà par contre voilà savoir que c'est 900 000 mais voilà pour économiser des dizaines et des dizaines de saut je pense que ça peut quand même intéressant surtout qu'on s'en sert pas tout le temps c'était juste voilà une petite vidéo pour vous montrer que bah ça comment dire que c'est possible il ya cette possibilité là de faire des sauts rapides dans le jeu grâce à ce système et vous voyez qu'on est bien donc à maurasi on a bien effectué notre saut là on est dans notre clone qu'on avait abandonné donc si j'avais comment dire des attributs des boosters etc là je les retrouvais dans mon personnage et ça peut aussi être intéressant les sauts de clone ça peut aussi être très intéressant donc forcément le vaisseau est resté là bas parce qu'on n'emmène rien avec nous on n'emmène rien dans notre inventaire on n'emmène pas notre vaisseau c'est juste notre personnage qui saute donc c'est pour ça anticiper laisser des vaisseaux sur place etc après c'est une question d'organisation mais mais voilà en tout cas voilà très intéressant de savoir qu'il ya il ya cette possibilité là et et voilà donc ben n'hésitez pas à l'utiliser ça peut être bien pratique et puis moi je vous dis à la prochaine salut